Dans cette maison de la forêt Fouenand, on est très attentif à sa consommation électrique. Une bonne isolation, des chauffages bien réglés et aussi un abonnement à EcoWatt depuis presque 6 ans. Quand la consommation est trop forte, ce couple reçoit un courriel d'alerte. Dans ces cas-là, on évite d'utiliser par exemple des machines comme le lave-vaisselle dans des heures de forte consommation. On essaye d'utiliser nos tarifs heures creuses, donc c'est de 12h à 14h si je me souviens bien, et entre 1h30 du matin et 7h30 du matin. Donc voilà, c'est des gestes relativement simples. Le plus simple, c'est sans doute tout simplement d'éteindre les lumières quand nous ne sommes pas dans la pièce. Des gestes écologiques qui sont devenus de bonnes habitudes. La démarche est aussi économique mais surtout solidaire, car l'objectif est de faire face aux pics de consommation dans la région et d'éviter ainsi les coupures d'électricité. Savoir que des gens dans le Finistère vont avoir des coupures d'électricité parce qu'il y a une grosse période de froid. Nous on s'est dit, après tout, si on peut être solidaires avec les gens grâce à ça, autant éviter les coupures de courant et même pour nous-mêmes. Et comme Pascal, en Bretagne, plus de 52 000 personnes sont devenues des éco-acteurs, des particuliers mais aussi des collectivités. La Bretagne est dépendante en électricité. Elle ne produit que 12% de sa consommation. Lorsque l'on a un pic de consommation, notamment le soir entre 18 et 20 heures, et puis également le matin, ça peut permettre de passer ses pointes. Lorsqu'une alerte est déclenchée, nous pouvons mesurer à peu près 2% de baisse de consommation sur la région Bretagne. Aucune alerte éco-watt n'a été déclenchée durant les deux derniers hivers. Mais la consommation d'électricité en Bretagne continue d'augmenter et reste toujours supérieure à la moyenne nationale. Et pour surveiller la consommation de la région, vous pouvez toujours télécharger l'application. Mais pensez à utiliser votre smartphone avec parcimonie. Les nouveaux appareils technologiques sont de vrais gloutons en électricité. Les nouveaux appareils technologiques sont de vrais gloutons en électricité.